bonjour à tous une petite vidéo pour montrer les poissons en stock donc quelques léopard turquoise léopard turquoise léopard ring et des snow white en 7 8 alors les léopards et léopard ring sont vraiment très très proches des fois c'est une virgule qui est distingue la des snow white en 5 6 et 7 8 avec aussi un couple que j'espère bientôt vous proposer j'attends juste de le certifier pour pouvoir vous proposer d'autres turquoise rouge et turquoise léopard très belle pièce même il ya un brillant là on voit qu'ils ont un bon appétit toujours là quelques jeunes moonstone on voit qu'il ya deux types de patterns chez moonstone avec un dessin très très fin et d'autres avec des dessins un peu plus gros les têtes toujours un peu plus clair en général vraiment de très joli poisson il me reste encore quelques plus diamond en attendant une nouvelle génération donc il ya plusieurs comptes du coup il ya différentes tailles donc là il ya du 5 6 et des trop plus petit mais qui sont pas encore à vendre parce que trop jeune on voit derrière les cori de race donc l'ester bail il ya pas mal de cerveau et des disponibles donc là vous avez des pigeons léopard je vous dis les bêtises les pigeons c'est des yellow mix alors c'est vrai qu'à cet âge là c'est très difficile de distinguer donc des yellow mix c'est un croisement avec des black rim et des yellow panda on voit aussi un petit peu les petits apistogramma mac masterie donc là cela ce sera des poissons qui proposent et par contre en l'eau en fonction de la taille certains d'entre eux seront font partie des l'eau parce que et des poissons que j'ai je me suis trompé quand je les ai pêché je donc il ya soit du snow soit du yellow soit du pigeon dans cela c'est un mélange des deux parce que j'ai c'est en pêchant les poissons je les ai pas mis dans les bons groupes donc là ce coup ci c'est bien les pigeons léopard il y en a pas mal de dispo en 5,6 quelques-uns commencent à arriver en 7,8 voilà on voit aussi toujours les petits apistogramma vraiment de très très beau poisson là on voit certains là qui qui présentent vraiment bien toujours avec un très bon appétit donc moi je vais nourrir en petite taille au granulé et à la moule après quand ils sont plus de 8 cm 9 cm ils passent juste au granulé donc là des raies de melons et des raies de melons un autre groupe de raies de melons pas exactement exactement les mêmes certains sont les mêmes mais d'autres vous voyez ils ont des des taches blanches bleues sur leur corps donc des adultes ça va c'est plutôt du 13 jusqu'à 16 là vous voyez c'est des pigeons checkerboard parmi les petits et les autres les bleus sont partis ce que vous trouvez dans la catégorie sélection voilà donc là les pigeons sont encore très jeune on est sur du 5 6 cm vous voyez ils vivent avec les grands chez moi toujours j'ai pas forcément cette place pour tout le monde pour faire grandir d'un côté les petits et les grands donc voilà ils partagent ils partagent leur bac et ça va très bien en fait les grands ignorent les petits et les petits ignorent les grands donc ici vous avez les poissons qui font partie des lots il ya un couple aussi des quelques rosses qui sera bientôt disponible dès que les petits auront éclos pour être sûr que c'est un couple qui qui s'occupe et qui est clos et que voilà et un couple est certifié donc sinon les jeunes là ça fait partie des poissons qui sont vendus en l'eau ici vous avez l'été fait un léopard et faire c'est un croisement entre du thé fait sauvage et du léopard il m'en reste encore un certain nombre donc toujours toujours beaucoup d'appétit les granulés il kiffe cela bien sûr à cette taille là ils ont seulement deux repas par jour faut pas trop nourrir les adultes dans la mesure du possible quand il est petit comme ça je n'aurai un peu plus donc là c'est du snack envoyé sur les petits les couleurs c'est vraiment pas apparent alors on devine que c'est les snacks parce que les bandes verticales noires sont très resserré mais sinon c'est pas coloré c'est normal voilà les la coloration apparaît à mesure que le poisson grandit donc là sur du 5 6 et quelques uns qui sont en 7 8 voilà vous avez une couleur très clair ici vous avez des quelques cross en 7 8 reste quelques 5 6 vous avez aussi le couple de léopard ring que j'ai mis sur site en dispo voilà donc il reste une vingtaine je crois deux et quelques rosses il y en a une partie dans ce bac là et une partie dans le bac d'à côté je profiter de la distribution du soir pour vous montrer les poissons alors là le couple de pigeons n'est pas à vendre c'est pas la peine de me demander on voit que bientôt j'espère vous proposer des apistos ongsoil mais pour le moment un voyage avec des mâles et du coup j'essaie de reproduire d'autres là pour avoir des femelles pourra pour stabiliser mes génitaires et après pouvoir vous les proposer il y aura aussi peut-être j'espère des boréli opale on verra voilà un 9 10 donc ici vous avez les turquoise et fixe un des gros et avec eux il y a des raies de rose des jeunes raies de rose sur les raies de rose les femelles sont plutôt rouge et les mâles plutôt marron ce qui est tout à fait normal et c'est une tendance naturelle chez discus les femelles sont toujours un peu plus rouge que les mâles donc là vous avez les jeunes golden donc certains sont quand même assez rouge donc on verra en grandissant avec d'autres variétés d'apistos classé c'est le vieillet j'étais ici des turquoise rouge donc là c'est des belles pièces on est sur principalement des 14 15 cm des poissons vraiment très beau très costaud pour certains vraiment impressionnant et voilà qu'ils soient grands ou petits ça mange pareil même volonté pour beaucoup d'appétit ils vont retourner manger j'en doute pas assez beau de les voir manger comme ça tous à la gamelle alors ici vous avez des grands turquoise géopards principalement et avec je voulais mettre très bientôt en vente a priori c'est parce que j'ai eu un doute leur leur identification sur les bacs ayant été effacés mais normalement c'est des cd ring voilà on voit que certains sont commencent à être bien dotés donc voilà j'attends confirmation qui grandissent encore un peu et je voulais mettre et sur le site donc là c'est les poissons qui font partie des lots dans les jeunes on devine quand même qui a des quelques roches je crois voilà comme celui qui vient de passer là vous avez aussi des turquoise rouge c'est le bac d'à côté de tout à l'heure donc là c'est pareil c'est des gros bestiaux c'est ce qu'on appelle aussi turquoise scribble c'est à dire que les bandes turquoise sont un peu torsadés c'est pas le cas de tous les poissons il y a même un brillant là qui qui est pas dans le bon bac un autre groupe alors des fois les pensionnaires qui viennent d'autres a quand même qu'ils ont sauté d'un aquarium à un autre donc c'est pour ça que là il ya deux scalaires qui sont sont partis en vadrouille avec un ménozota ça m'arrive donc là aussi un vraiment de très belles pièces certains font 15 cm donc là c'est les pigeons fanta alors les couleurs sont pas encore là on voit que par rapport aux autres pigeons tout à l'heure qui était un peu plus jaune cela sont un peu plus orangé c'est pour ça que je les ai appelé fanta ils ont une couleur un peu plus orangé les adultes sont vraiment très très beau ici c'est le dernier lot que j'ai mis en vente c'est un croisement d'une femelle central bar sauvage avec un qu'elle crosse central bar et bien sûr les maisonotas qui sont avec vous pouvez retrouver ce ces poissons bien sûr sur le site internet je les ai mis en vente en ligne hier je crois ou avant-hier donc c'est un lot pour les discus les mennozotas par contre sont disponibles à la pièce donc là des turquoises avec des bandes plus larges des bandes bleues plus large catégoriser sous brillant on voit des certains qui voilà c'est un bleu dominant sur le poisson des poissons qui font en moyenne 14 15 cm vraiment des très belles pièces alors soit un les poissons sont vendus en fonction de leur taille le prix dépend de la taille et de la variété il ya d'ailleurs sur les rennes melons sur les turquoises rouges une belle promo en ce moment pour pour l'été au moins une petite vision globale ah oui j'ai oublié les rami voilà les rami qui viennent d'arriver sur le site alors c'est encore jeune en moyenne ils font deux trois centimètres hyper actif mais j'en ai jamais dans mon 1200 litres de l'entrée même avec les gros discus aucun problème et voilà tout ce qui va arriver bientôt pour vous voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis à bientôt passez un bel été et 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 et